... Bonsoir à tous et bienvenue à Océanopolis dans cet auditorium pour cette soirée de restitution pour le programme Objectif Plancton 2019. Ce soir, on va vous présenter assez rapidement les collectes de l'année sur les différents sites et puis on laissera la parole ensuite aux scientifiques investis dans ce programme pour qu'ils nous présentent les résultats de leurs recherches pour cette année 2019. Et évidemment, il y aura un temps d'échange à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions aux personnes présentes. Je vais déjà laisser la parole à Céline Liré, directrice scientifique d'Océanopolis, qui est là ce soir et qui va nous parler un petit peu d'Objectif Plancton. Merci Hélène. Applaudissements Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu à cette soirée de restitution 2019 pour Objectif Plancton. Toujours un plaisir de vous accueillir ici à Océanopolis. Alors l'histoire d'Océanopolis avec le plancton, elle date de... Je ne sais pas, Pierre, au moins 12 ans, 15 ans. Donc évidemment, cette histoire est liée à Pierre Molot qui est ici dans la salle. Donc l'objectif, évidemment, c'était de raconter la visible. C'était vraiment de partager ça. Le plancton est un élément essentiel pour la vie dans l'océan. Et donc, à partir de ce moment-là, de dire qu'il faut que finalement, tout le monde en prenne conscience que ce plancton, il est vital. Et donc, Pierre est venu nous voir pour dire qu'il faut raconter cette histoire-là. Et puis, c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Au début, tout simplement, voilà, expliquer le rôle du plancton, l'enjeu par rapport à ces micro-organismes. Et puis, petit à petit, en fait, on a échangé avec des scientifiques. Certains sont venus vers nous en nous disant, ben voilà, nous, on travaille sur le plancton. Puis on a certaines problématiques que nous, on ne peut pas... A laquelle on ne peut pas répondre, finalement, avec les outils, les engins que l'on a aujourd'hui. On a besoin d'autres bateaux. On a besoin de gens qui collectent, en fait, le plancton à un instant donné. Et puis, c'est comme ça, finalement, qu'est né Objectif Plancton. C'était maintenant, il y a plus de cinq ans. Tout ça grâce à vous, évidemment, puisque vous intervenez les uns et les autres pour la réussite d'Objectif Plancton. Alors, les plaisanciers, en allant collecter, donc à différents moments de l'année et à différents endroits, puisqu'il y a trois sites dans le cadre d'Objectif Plancton, vous allez collecter du plancton. Vous travaillez, vous échangez avec les scientifiques, vous leur apportez de la matière première pour pouvoir faire leur recherche. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est à ce titre-là, finalement, que l'on parle de science participative. Vous participez réellement à faire avancer la science, à pouvoir faire réaliser cette science et obtenir des résultats. Donc, à ce titre-là, évidemment, on vous remercie tous vivement pour votre implication et votre enthousiasme à participer à Objectif Plancton. Et puis, il y a également, évidemment, le rôle des médiateurs qui permet aussi de vous raconter des histoires, vous expliquer ce que vous avez observé, ce que vous avez collecté. Et ça aussi, c'est un rôle essentiel. Et toutes les équipes sur les trois sites contribuent fortement à faire vivre cette opération Objectif Plancton. Et puis, les scientifiques, les scientifiques, évidemment, c'est la base, la science est la base des projets de sciences participatives. Sans la science, il n'y a pas, en fait, finalement, ce type d'opération. Donc là, on a la chance d'avoir des scientifiques qui, aujourd'hui, sont fidèles, vraiment, et ont des vrais questionnements scientifiques auxquels ils veulent répondre. Et ce que vous collectez sert vraiment pour pouvoir produire la science, produire des résultats et pour pouvoir contribuer à une meilleure connaissance de l'océan. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Alors, l'aventure Objectif Plancton, comme je vous disais, donc maintenant, elle a à peu près un peu plus de cinq ans. Il se trouve que là, on a, avec l'équipe d'Objectif Plancton, déposé un dossier pour obtenir des financements, pour pouvoir continuer cette aventure tous ensemble. Donc on a fait une demande de financement auprès de la Fondation de France. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a obtenu ces financements. Donc l'aventure continue. On a un financement pour trois ans, pour pouvoir aller un peu plus loin, pouvoir traiter toutes ces données qui ont été collectées par les scientifiques. Pour que vous puissiez avoir les résultats aussi, c'est important de partager avec vous. Et donc, dans le cadre de ce financement, il y aura aussi tout un volet animation avec un retour vers vous, pour que vous ayez évidemment ces informations, ces résultats. Favoriser cette rencontre et cet échange avec tous les participants qui font la réussite de ce projet Objectif Plancton. Donc voilà pour cette très bonne nouvelle. Donc on n'a pas fini de se revoir. Donc on est parti encore pour quelques années. En tout cas, je tenais vivement et au nom de Sanopolis et puis de toutes les équipes. Du coup, vous allez les voir les uns après les autres. Mais tous ensemble, on tenait à vous remercier évidemment pour cette belle opération, ce succès, cette réussite d'Objectif Plancton au cours de ces dernières années. Et puis pour les années à venir, évidemment. Merci à toutes et à tous. Merci Céline. Alors du coup, je risque de répéter un petit peu ce que Céline vient de vous dire, mais rassurez-vous, ça va aller assez vite. Donc effectivement, l'aventure commence en 2013 avec finalement une sortie, une sortie pas forcément dite Objectif Plancton, mais en tout cas pour aller découvrir le monde de l'invisible. Et cette sortie est initiée notamment par Oceanopolis et puis la PMB, à qui on doit beaucoup l'amicale des plaisanciers des marinas de Brest. Alors suite du coup, à cette première sortie, a lieu du coup en 2014 des premiers prélèvements scientifiques qui va du coup initier des collaborations entre les structures et donc rapprocher finalement, comme Céline vous l'a dit, les scientifiques, les médiateurs, le grand public, brasser tout le monde pour qu'il y ait des échanges. Et puis l'année suivante, dès 2015, finalement, le programme, vous voyez, prend énormément d'ampleur. On le voit par les logos où finalement, eh bien là, on a également l'arrivée de la station marine de Concarneau avec ces scientifiques qui vont également apporter leur expertise et notamment sur l'Ithioplankton. Mais ça, on laissera dire tout à l'heure, ils sont plus experts. Ah, là, c'est plus à moi. Alors, on parlait de programmes de sciences participatives. C'est vrai que ce programme Objectif Plancton, c'est un trait d'union entre les citoyens et les scientifiques. Alors Céline le disait, c'est vrai qu'on a des scientifiques qui vont avoir besoin de ces prélèvements et pour ça, ils ont besoin de moyens techniques. C'est là où les plaisanciers vont mettre à disposition leurs bateaux et aussi leurs compétences de navigation pour permettre ces prélèvements en mer. Et puis, on va aussi avoir besoin de moyens humains, de personnes à mobiliser. Et beaucoup d'embarquants vont venir à bord de ces bateaux et participer aux premières manipulations déjà en mer avant de revenir à terre avec les prélèvements. Et toutes ces personnes scientifiques, embarquants, plaisanciers, médiateurs se retrouvent à terre après les prélèvements. On va avoir un échange, on va avoir un partage de connaissances et que ce soit des connaissances de navigation ou bien des connaissances sur le plancton marin. On voulait aussi représenter le kit. Alors, vous êtes nombreux à le connaître, ce kit de prélèvement parce que vous l'avez pas mal utilisé cette année, qui arrive à tenir dans une boîte qu'on voit ici, avec ses différents éléments, un tube collecteur, le disque de séquille et puis différents filets. Effectivement, en fonction des sites et en fonction des points de prélèvement, ce ne sont pas les mêmes filets qui sont mis à disposition. Donc là, celui qu'on voit, c'est le filet pour le phytoplankton. On a aussi les filets bongo pour les prélèvements d'ictioplankton, les filets menta pour les prélèvements de microplastique et puis des filets juste pour les observations de retour à terre au local. Et là, on voit une illustration pour les manipulations qui peuvent avoir lieu déjà dans le bateau. Et on a eu la chance cette année d'avoir un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui nous ont réalisé un petit montage vidéo à bord du Hollandais volant pour nous présenter rapidement le déroulé de ces prélèvements en mer. Je pense qu'ils reconnaissent leur travail parce qu'ils sont dans la salle. Donc on voit dès le début, dès le départ au port. Et puis le prélèvement, alors là, on a le prélèvement d'eau avec le tube collecteur, le disque de séquille qui va servir à mesurer la turbidité de l'eau et puis la traîne du filet bongo, du filet pour les prélèvements d'ictioplankton. On a la chance parfois d'avoir quelques visiteurs de la faune marine qui s'approche des bateaux et jusqu'au retour à terre parce qu'on le disait, au local, il y a déjà des manipulations qui vont avoir lieu et des manipulations qui vont se poursuivre ensuite au laboratoire. Alors en fait, il s'agit d'un projet régional. Effectivement, vous pouvez le voir, finalement, il y a le Finistère, il y a le Morbihan avec trois points de prélèvement, la Rade de Brest, la Baie de Concarneau et la Rade de Lorient. Et vous pouvez voir que finalement, les stations, on a des stations côtières, des stations situées au niveau des estuaires. On retrouve ici également, là également au niveau de la Rade de Lorient. Et puis, des stations un peu plus en pleine mer, en tout cas au milieu de la Rade de Brest ou ici au niveau de Concarneau, au niveau de la zone des Glénans. Voilà, donc des stations qui ont été sélectionnées pour leur intérêt. Avec trois prélèvements dans l'année, trois périodes de prélèvements, avril, juin et septembre. Et donc, pour chaque date de prélèvement, pour chaque période de prélèvement, on compte à peu près entre 26 et une quarantaine de bateaux mis à la disposition, donc sur les trois sites ensemble. mis à la disposition pour ce projet Objectif Plancton. Ce qui n'est quand même pas anodin. Il y a énormément, finalement, de moyens à la mer qui sont concentrés pour ce projet Objectif Plancton. Et alors, rapidement, on voulait faire un petit point sur ce qui s'est passé dans les différents sites de collecte sur cette année. Alors, je vais commencer par vous présenter un peu ce qui s'est passé à Brest. Lionel prendra la parole pour Lorient, parce qu'Antoine Charpentier, de l'Observatoire du Plancton de Port-Louis, n'a pas pu être présent ce soir. Et puis, on laissera la parole à Anna-Lenichnel et Cyril Gallu, qui viendront nous parler un petit peu de ce qui s'est passé à Concarneau. Alors, pour Brest, déjà, on voulait commencer par présenter ce local de l'amicale des plaisanciers. Et puis, eh bien, quelques images des prélèvements en mer. Alors, on a vraiment un groupe de fidèles plaisanciers qu'on voit revenir tous les ans se mobiliser pour ce programme. Et puis, encore une fois, cette année, on a réussi aussi à avoir des nouveaux participants, donc un nouvel intérêt pour certains plaisanciers. Et dans les nouveautés, on a pu mettre en place une présence de Camille Lacroix du CEDRE cette année sur les prélèvements de juin, parce que c'était le 8 juin, Journée mondiale de l'océan. À l'occasion, Océanopolis organisait le défi plastique. Et donc, on avait trouvé ça intéressant et important d'avoir aussi une présence pour Objectif Plancton. Camille Lacroix venait nous parler un peu de pollution marine et notamment de pollution plastique. Voilà, donc... Et alors, cette pollution, en plus, de plus en plus, on remarque des... On a des remarques, des réflexions lors des observations au local des plaisanciers, des embarquants sur la présence de microplastiques qu'on peut observer parfois sous le microscope et qui sont présents dans ces prélèvements de plancton, dans ces échantillons. Et donc, pour la collecte de septembre, on a pu, c'est ce qu'on voit ici, réaliser une collecte avec un filet Manta pour faire une collecte de microplancton en association avec Ika Paul-Pont, qui est là ce soir et qu'on voulait vraiment remercier pour sa présence et pour son investissement pour cette partie, cette collecte de septembre. Et puis, puisqu'on en est au remerciement, on voulait aussi vraiment remercier la SNSM qui met à disposition ces moyens depuis des années maintenant et qui nous permet de maintenir ces prélèvements dans certaines zones pas toujours faciles d'accès, notamment dans le sud de la rate de Brest. Alors, quelques images maintenant du local et là, notamment, de certains embarquants et notamment des étudiants qui vont être présents, des étudiants de Philippe-Pondaveine qui vont être mobilisés pour la collecte, pour les manipulations et pour la médiation. Et on voulait noter aussi la présence à chaque collecte de Nicolas Djegri et Jordan Plec, deux doctorants passionnés par le plancton qui viennent nous partager cette passion à chaque session. Et puis, un merci aussi, alors vous la voyez en haut, et puis elle est présente dans la salle également, à Kelly Godard, qui, dès qu'elle le peut, est présente et donne de son temps pour ce programme. Et puis, voilà, quelques images du local. Je le disais, c'est le local qui est mis à disposition par l'amicale des plaisanciers. Ils vont aussi nous apporter une aide sur l'organisation, sur la mobilisation des personnes. Et on a été très contents cette année, dans ce local, de réaliser une visioconférence avec Concarneau. On a eu deux sites qui ont fait leur collecte au même moment sur la collecte d'avril, et c'était vraiment super de pouvoir échanger en direct sur les prélèvements en cours, sur les manipulations qui étaient réalisées au local. Donc, voilà, des moments vraiment partagés et très agréables pour cette année 2019. Alors là, c'est encore à moi. Donc, cette fois-ci, eh bien, moi, je parlais effectivement des actualités lorientaises. Effectivement, ce soir, Antoine n'a pas pu être avec nous. Antoine Charpentier, qui se trouve ici, et donc, qui coordonne finalement le projet Objectif Pancton à Lorient. Alors, Antoine n'est pas seul, puisqu'il travaille avec des associations. Donc, Antoine fait partie de l'Observateur du Plancton, et donc, il est aidé par des associations. Alors, je ne les connais pas par cœur, donc je vais vous les citer. L'Association des Pêcheurs Plaisanciers de Port-Louis, l'Association des Pêcheurs Plaisanciers de la Rade de Lorient, et le Club Nautique des Minamouettes de L'Oc-Michelic. Et donc, voilà. Et cette année, finalement, eh bien, la dernière association s'est jointe à Objectif Plancton à Lorient, ce qui est plutôt de bonne augure, puisque ça montre que finalement, c'est un projet qui continue de fédérer et d'attirer, du coup, de nouveaux intervenants, interlocuteurs et plaisanciers. Alors, Antoine est notamment soutenu à Lorient, eh bien, par un scientifique, Michael Ketzerski, qui est spécialisé, comme Ica, du coup, sur les microplastiques. Et donc, effectivement, et vous le voyez là, notamment en haut à droite, vous avez effectivement un filet menta pour permettre les prélèvements de microplastiques. Et puis, à Lorient, du coup, c'est l'université de Bretagne Sud qui est donc l'interlocuteur scientifique pour Lorient. Alors, à savoir que pour les analyses des salles nutritives, eh bien, Lorient réalise ses analyses avec le laboratoire d'analyse du Morbihan. Voilà. Et donc, ils espèrent, pour l'année prochaine, augmenter un peu plus leur force de prélèvement et donc le nombre de stations au niveau de la Rade de Lorient. Alors, maintenant, on va passer la parole donc à Cyril, Cyril Galut, donc, qui nous vient de Concarneau. Cyril, c'est à toi. Bonsoir à tous. Ah oui, ça, c'est Concarneau. Alors, là, c'est la... Sur cette photo, vous voyez la salle de conférence de la station marine où on fait les restitutions après chaque sortie en mer. Donc, le principe est le même qu'à Brest ou à Lorient. Et on passe pas mal de temps à Labino à observer, pardon, les... Ah, je cherche le... Voilà. À Labino, observer les prélèvements. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir expliquer, montrer ce que les participants ont pu pêcher et en faire en même temps, quand on arrive à avoir 5 minutes, la préservation des spécimens, la mise en collection, la fixation et tout ça. On a fait cette année également trois sorties, avril, mai, juin. Et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, c'était vraiment un plus de pouvoir faire une visio entre Concarneau et Brest lors de la session du mois d'avril où on a pu échanger en direct au retour des deux sessions de pêche. Et ça, c'était vraiment un plus. C'était vraiment sympa. C'était la première fois qu'on le faisait depuis le début du programme et ça a été un vrai succès. Alors, petite particularité à Concarneau, on a, par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure, je voulais revenir dessus, on a un peu moins de points de prélèvement qu'à Brest ou à Lorient. Et la raison, elle est toute simple, c'est qu'on a aussi un petit peu un bassin de plaisanciers qui est un petit peu moins important dans la région. Alors, je fais un appel s'il y a des gens qui ont envie de faire de la navigation pour aller jusqu'à Concarneau. Surtout, n'hésitez pas. On est toujours preneurs. Alors, quelques événements. Alors, on a commencé l'année dernière par une première, une soirée ici. Hop là. Je suis désolé. Je ne m'y retrouve pas avec les boutons de la zapette. On a fait une première soirée qui n'était pas une soirée de restitution mais plutôt une soirée de lancement. Mais en fait, ça revient un petit peu au même. On a présenté les résultats de l'année précédente, donc de 2018. Et on a invité tous les participants avant la première session. Donc ça, c'était au mois d'avril. Une conférence à Brest en collaboration avec Oceanopolis et l'association Astro-Balab Expédition. Merci. Donc, sur le projet Objectif Plancton et sur ce qu'on fait en particulier. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous en parler plus en détail tout à l'heure. Une petite mention spéciale pour Nalani qui passait sur FR3 l'année dernière, au mois d'avril, sur une présentation du projet Objectif Plancton et plus précisément à Concarneau. Et enfin, une conférence qu'on a donnée il y a quelques semaines au Muséum à Paris sur le projet Objectif Plancton et nos objectifs de recherche sur les larves de poissons dont on va vous parler dans un instant. Après, c'est... Oh, ben ça, c'est très suffisant que tu veux que je le fasse. Oui. Alors, juste, avant de donner la parole aux scientifiques, je trouvais que ça pouvait être sympa de donner la parole à la salle puisque c'est vous qui faites Objectif Plancton. Donc, on a des micros. S'il y en a que parmi vous qui ont envie de nous donner un peu leur ressenti, pourquoi ils viennent, qu'est-ce que ça vous apporte, eh ben, c'est à vous. Non, personne ? Il y a quelqu'un qui va nous dire un petit mot. N'ayez pas peur. C'est pas filmé. Il n'y a rien de... On est déjà embarqués, les gars ? Ouais ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ben, j'ai embarqué une fois. Du coup, ben, je sais pas, ce sera très représentatif, mais c'était une bonne expérience. Enfin, on a appris des choses, des découvertes, des nouveaux organismes. Je me souviens qu'on avait récolté une méduse. Donc, c'était intéressant. C'était une bonne chose. Ouais, je vous le dis de plus. C'était au début des vacances d'été. On était entre amis. Donc, c'était aussi une bonne expérience. Oui, on étudiait. Je crois que c'était le volant des volants, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Sur sa participation ? On participe depuis 3 ou 4 ans. Et puis, on est toujours ravis de participer, puis de rencontrer des gens aussi, d'accueillir des gens sur notre bateau. Ça nous fait bien plaisir. Des fois, des étudiants de première ou deuxième année, puis des fois, des gens qui sont docteurs, enfin, des gens qui nous apprennent plein de choses. Donc, c'est des rencontres toujours super enrichissantes. Et vous êtes là ce soir. Un grand merci. D'autres personnes voudraient partager leur enthousiasme pour ce programme ? Parce que si vous êtes là, c'est que ça vous plaît. Allez, soyez pas timides. T'as les noms des bateaux ? Est-ce qu'on a eu le hollandais volant ? On en a d'autres, non ? T'as pas d'autres bateaux ? Bon. On passe la parole aux scientifiques. Allez. Ils parlent trop, les scientifiques. C'est pour ça qu'il faut essayer de donner la parole aussi un peu à la salle. Merci, Cyril. On va effectivement passer à cette partie de restitution. Et là, je vais inviter Philippe Pondaven et Annie Chapelle à venir nous parler un peu de leur travail et de leurs résultats. Alors, je vous mets le diaporama. Bonsoir à toutes et à tous. Philippe Pondaven de l'Université de Brest et Annie Chapelle, Yves Remer, Brest également. On va vous parler un petit peu surtout de phytoplankton. C'est un travail qui est effectué avec d'autres collègues de l'UBO de Brest ou de Yves Remer, Cécile Klein, Aude Lénard, Béatrice, Gaspard, Marc et Martin. Beaucoup de monde en fait travaille sur les échantillons qui sont récoltés et donc on les représente un petit peu ici. Donc, je vais dire quelques mots sur le phytoplankton, un petit peu un contexte et puis quelques résultats. notamment Annie présentera des résultats de cette année en cytométrie en flux. Donc, d'un point de vue du contexte, un peu sur le phytoplankton. Si on regarde depuis l'espace, ici, on a une image satellite, les satellites ici américains qui cartographient l'océan de manière régulière et sur cette image que l'on voit, c'est une image qu'on appelle en fausse couleur de l'océan et donc les couleurs mauve, bleue indiquent des régions de l'océan où il y a très peu de phytoplankton et lorsque c'est rouge, vert, les quantités de phytoplankton sont plus importantes. Et donc, ici, par exemple, dans l'océan Antarctique, on a beaucoup de diatomées dans cette région de l'océan. Si on se rapproche un petit peu de chez nous, toujours une image issue d'un satellite. Donc, au large de la Bretagne, ici, on a un développement de phytoplankton d'une espèce en particulier qui s'appelle Emiliana uxlei qui a la particularité d'être enveloppée de cocolites. On voit ces petits cercles ici qui sont faits de carbonate de calcium. Et on voit très bien depuis l'espace ces cocolithophoridés parce qu'ils réfléchissent la lumière du soleil qui vient frapper la surface de l'océan. C'est un peu comme un effet de miroir. Alors, lorsqu'on regarde au microscope ces échantillons, en fait, le phytoplankton, on a des tailles extrêmement variables. Ici, j'ai récupéré cette figure d'un article où on a différents types de phytoplankton, Prochlorococcus, Sinecococcus, de leur nom latin, jusqu'à des espèces ici, des diatomées, des dinoflagellées. Alors, les tailles sont extrêmement variables si on prend un comparatif. Ces Prochlorococcus, Sinecoccus, auraient la taille d'un poisson et cette diatomée ici qui fait un millimètre à peu près de diamètre, elle aurait la taille de la tour Eiffel ou la statue de la liberté. Donc, une grande variation de taille au sein du phytoplankton. On a des choses très, très petites et d'autres beaucoup plus grandes à l'échelle des algues, bien sûr. Et donc, on va catégoriser le phytoplankton en ce qu'on appelle du picoplancton, des algues de petite taille, du nanoplancton et du microplancton, donc des algues un peu plus grandes. Et donc, Annie reprendra ces termes tout à l'heure pour caractériser les tailles essentiellement du phytoplankton. Alors, le phytoplankton, sinon, c'est un aspect important dans le fonctionnement des écosystèmes marins puisque ici, on représente le phytoplankton. Il est à la base des réseaux trophiques, des chaînes alimentaires. Il va être consommé par des petits crustacés, ce que l'on voit beaucoup lors des sorties objectifs plancton et des restitutions qui se font à la mycale. Sous la lobe binoculaire, on voit beaucoup de ces petits crustacés, des copépodes qui vont consommer surtout des grandes algues du microplancton. Mais on a également des petits organismes qu'on appelle des ciliés, des flagellés qui vont consommer plutôt les petites algues, le picot et le nanoplancton. Et donc, ces organismes vont ensuite être consommés par d'autres types de consommateurs, les poissons, des vers pélagiques ou des méduses éventuellement. Et donc, si on prend les choses un petit peu de manière globale, ce phytoplankton, à l'échelle de l'océan, il fixe autant de CO2 que tous les végétaux terrestres, environ 50 milliards de tonnes de carbone par an sont captés par les microalgues dans l'océan. Donc, c'est un aspect important du fonctionnement finalement de la biosphère marine. Alors, on va passer à l'objectif plancton et je vais surtout illustrer le cas de la rate de Brest en quelques mots. Donc ici, c'est une photo qui a été prise par Thomas Jau, qui est un étudiant qui a fait sa thèse à l'université. Et donc, la première année, en 2014, on avait eu la recouvrance qui avait participé à l'échantillonnage. Donc, c'est l'opération de juin 2014, la première opération. Alors, ça, on vous l'a déjà présenté. Il y a trois sites, Brest, Concarneau et Lorient. Et donc, je vais me concentrer sur la rate de Brest où on a entre 15 et 18 bateaux, 17 bateaux qui participent régulièrement à cet échantillonnage. Ici, c'est une carte avec les noms des bateaux. Vous reconnaîtrez chacun d'entre vous. Donc, alors, quelques mots sur la rate de Brest. C'est un écosystème qui est étudié depuis quelques années, plusieurs années par IFREMER, par l'université de Brest. Et ce dont on dispose habituellement, c'est des stations fixes, c'est-à-dire qu'on va prélever en un point fixe. Notamment, il y a un point de prélèvement en rate de Brest à la sortie, ici, au niveau du Goulet. Et puis, IFREMER également à une station de prélèvement régulière au niveau de la pointe du château. il y a une autre également que j'ai oublié de mentionner ici, un petit peu au large, on va dire, en face de l'Anvéoc Poumique. Et donc, sur ces stations, de manière régulière, une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas quelle est la fréquence à la pointe du château. Des prélèvements de phytoplanctons sont effectués. Et donc, ici, sur l'année, vous avez les mois, et deux groupes de phytoplanctons majeurs en rate de Brest, c'est les diatomées qui sont enveloppées d'un test siliceux, d'une enveloppe siliceuse, et les dinoflagellées dont l'enveloppe est plutôt proche de la cellulose qu'on trouve chez les végétaux terrestres notamment. Et ce que l'on voit, c'est entre mars et septembre-octobre, des périodes où on a des développements de diatomées et ou de dinoflagellées. Une des constantes, une des choses qui revient régulièrement, c'est que souvent, au printemps, ce sont d'abord les diatomées qui se développent, et puis les dinoflagellées arrivent un peu plus tard en saison. Une des raisons, parmi d'autres, c'est que les dinoflagellées, pour synthétiser en particulier leur enveloppe qui est riche en carbone, ils ont besoin de plus d'énergie, ils se développent un peu moins rapidement que les diatomées. Pour faire un test siliceux, il faut beaucoup moins d'énergie d'une manière générale. Donc les diatomées sont plus performantes en début d'année et les dinoflagellées arrivent un petit peu plus tard. Donc on a cette image. Alors je vais laisser Annie parler un petit peu de la pointe du château qui est suivie régulièrement par Yves-Tremer également. Donc ce qu'on fait assez facilement, c'est aller toutes les semaines récolter de l'eau et faire des mesures. Et du coup, c'est complètement différent de ce qui est fait à Objectif Plancton où c'est une même journée et c'est une couverture spatiale très grande. Donc en fait, on a du coup de la chance parce qu'on a deux approches. Alors on a un suivi toutes les semaines, c'est ce que vous voyez là. Donc c'est 2018 et 2019. Et puis là-dessus, en fait, on a sur le graphe du bas. Voilà, sur le graphe du bas, ici en vert, c'est la chlorophylle. Donc la chlorophylle, c'est un pigment qu'on trouve chez tous les végétaux et donc qu'on trouve chez le plancton. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un développement de phytoplancton au début du printemps, un deuxième au printemps, ça continue en été, rien en hiver et un nouveau développement l'année suivante, en 2019. En noir, ce sont les matières en suspension, c'est plutôt le matériel détritique. Donc c'est en hiver. Et donc sur ce suivi saisonnier, on peut caler les sorties Objectif Plancton. Je ne les ai pas toutes mises parce qu'en fait, on a surtout analysé celle de 2018. Donc ça permet aussi de caler les sorties Objectif Plancton dans un développement saisonnier qu'on suit toutes les semaines en d'autres parties de la RAD. Voilà. Pour montrer un peu comment les différents projets peuvent se nourrir les uns des autres. Alors nous, ce qu'on fait dans Objectif Plancton, c'est qu'en fait, on regarde l'ensemble du phytoplancton. Et l'ensemble du phytoplancton, ce que Philippe vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on regarde le petit, celui qui est inférieur à 3 millième de millimètre, et puis ce qu'on appelle le picoplancton, le nano et le micro. Mais au microscope, on ne voit quasiment que du microplancton. Donc on utilise un autre outil, vous m'entendez ? qui s'appelle la cytométrie, la cytométrie en flux, et qui va mesurer des particules et les pigments. Donc on va mesurer. Et donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est en violet, c'est du microplancton mesuré par cytométrie. Et puis, ce que vous voyez en bleu, c'est du picoplancton et en rouge, du nano-plancton. On arrive à identifier d'autres catégories parce qu'ils ont des pigments un petit peu particuliers. Donc c'est intéressant de voir, par exemple, que les pics de chlorophylle du printemps sont essentiellement dus aux pics de microplancton parce que ce sont des organismes plus grands donc ils contiennent plus de chlorophylle que le pic de picoplancton estival qui finalement donne aussi un signal de chlorophylle mais moindre. Voilà. Alors les questions que l'on se pose, l'intérêt que Annie a soulevé, c'est que les opérations objectifs plancton apportent des données vraiment complémentaires par rapport à ce qui se fait en des points fixes à la sortie de la Rade, la pointe du château ou à l'Anvéoc. Et en Rade de Brest, on a des problématiques particulières en zone côtière qui sont notamment autour du développement massif de certaines catégories de microalgues. Donc vous en avez une ici. Donc c'est une photo qui n'est pas prise en Rade. On est en Californie. Mais on voit un développement d'une algue qu'on a vue notamment dans les prélèvements objectifs plancton. Ce sont des noctilucs qui vont pouvoir former des eaux colorées qui ont la particularité, les plus anciens connaissent sûrement ça, notamment de faire de la bioluminescence sur les plages, notamment lorsqu'on a des accumulations de ces microalgues. La nuit, si on bouge, si on fait bouger l'eau, on perturbe l'eau, on va voir de la bioluminescence. C'est une des caractéristiques de ces algues. Autre problématique majeure dans les zones côtières, notamment où on a une forte activité humaine, c'est le développement de certaines microalgues qui produisent des toxines algales. Ici, vous en avez un exemple. C'est le genre d'une diatomée qu'on appelle pseudonychia qui produit de l'acide domoïque qui est une neurotoxine qui peut s'accumuler dans le réseau trophique et dans les chaires des organismes consommateurs de microalgues, puis dans les prédateurs de ces consommateurs de microalgues, etc. On a un exemple, par exemple, qui est un exemple, par exemple, un exemple aux Etats-Unis où ils avaient observé une mortalité massive de lions de mer, donc un mammifère marin. Plusieurs centaines d'individus qui sont morts très rapidement parce qu'ils avaient accumulé ces neurotoxines dans leurs tissus. Donc, ça peut poser des problèmes majeurs dans certaines zones. Alors, nos questions, notamment par rapport au phytoplancton, c'est est-ce qu'il existe une variabilité spatiale de la composition des communautés de phytoplancton puisqu'on a des points fixes et grâce à l'objectif plancton, on est capable d'avoir une cartographie à un instant T d'un écosystème, une vue d'ensemble de l'écosystème, ce qu'on ne pourrait jamais faire avec les moyens océanographiques dont on dispose. Par exemple, à l'Institut, à l'UBO, on a un navire de station s'il fallait prélever à la sortie de la rade et puis aller en face de Moulin-Mer. Il nous faudrait plusieurs dizaines de minutes ou une demi-heure, trois quarts d'heure et en une demi-heure, trois quarts d'heure, tout bouge en rade de Brest avec les courants de marée. Donc, l'intérêt de l'objectif plancton, c'est vraiment de pouvoir à un instant T avoir une cartographie de la structure des communautés phytoplanktoniques. On s'intéresse également, notamment, c'est une des problématiques de Yves-Romer, la répartition des espèces toxiques, un dino flagellé, notamment l'Alexandrium, les diatomées dont on a parlé et puis l'apparition de nouvelles espèces en rade de Brest. Si on inscrit ce suivi sur le long terme, sur plusieurs années, on va pouvoir éventuellement détecter l'apparition, comme cela se fait dans d'autres suivis sur la faune macrofaune bintique ou autre, des nouvelles espèces en lien avec le changement climatique ou des changements ou autres liés à d'autres perturbations, quelles qu'elles soient. Alors, les outils que l'on utilise pour le phytoplankton, on a trois outils essentiellement dont on vous a parlé déjà. Déjà, la microscopie qui permet surtout d'observer et d'identifier le microplancton, donc les grandes cellules. Et puis, deux outils qui permettent d'identifier ou en tout cas d'étudier à la fois le picot, le nano et le microplancton. L'analyse des pigments photosynthétiques, donc les algues possèdent un grand nombre de pigments qui permettent de capter la lumière. Ici, vous avez des pigments purs avec des couleurs très variables. en fait, la couleur donne une idée de quelle est la longueur d'onde qui n'est pas absorbée par le pigment. Donc, si le pigment est bleu, ça veut dire que ce pigment n'absorbe pas le bleu. Par contre, il absorbe le rouge, par exemple, le jaune ou le orange. Et celui-ci, par contre, n'absorbe pas du tout l'orange. Il laisse passer l'orange et il absorbe plus le bleu, le vert, etc. Donc, les algues sont capables, grâce à un panel de pigments différents, d'absorber différentes longueurs d'onde du spectre de l'énergie lumineuse. Et chaque type d'algues est caractérisé par des pigments différents. Les proportions des pigments varient beaucoup entre des diatomées et des dinoflagées. Et donc, on va être capable de séparer quels sont les groupes présents dans l'eau grâce à ces pigments. Et puis, vous avez la cytométrie en flux dont vous a parlé Annie. Donc, on fait passer un échantillon d'eau dans un petit capillaire. Et puis, l'appareil va compter toutes les cellules présentes dans l'échantillon. Il va mesurer la lumière émise par ces cellules. Lorsqu'une cellule capte la lumière, elle ne capte pas tout. Elle réémet une partie sous forme de fluorescence. Ici, orange ou verte pour la chlorophylle. Et donc, on peut identifier des grands groupes de phytoplanctons. On a parlé tout à l'heure de Prochlorococcus, par exemple, des petites algues, Cynécococcus, du Picoplancton et puis des algues un petit peu plus grandes. Donc, différents outils qui permettent d'étudier le phytoplancton. On va mesurer les concentrations en nutriments également, en nitrate, phosphate, silicate, pour caractériser l'environnement des cellules phytoplanctoniques. Et puis, le disque de séquille dont on vous a parlé tout à l'heure qui permet de mesurer la turbidité de l'eau qui a été mise au point par un moine italien il y a quelques années au 19e siècle. Alors, quelques résultats rapidement. qui ont été acquis grâce à votre participation. Ici, on est en rate de Brest. Vous avez les diatomées des algues silicifiées et les dinoflagellées au mois de juin en rate de Brest. Et ce que l'on avait observé, c'est un regard en particulier, c'est qu'en bête d'aoulas, on avait des accumulations beaucoup plus importantes de phytoplankton dans la bête d'aoulas qui est un système apparemment où on a un courant résiduel, une espèce de gire, une circulation un peu circulaire qui piège les cellules dans la bête d'aoulas. Et donc, on a des accumulations plus importantes ici. Autre résultat, c'est en relation avec les algues potentiellement toxiques. Ici, Alexandrium minutum, une microalgue qui produit des toxines et Pseudonychia SP, une diatomée qui produit des toxines type acide d'aoumoïque. On voit également qu'en juin 2014, on avait plus de dinoflagellées toxiques autour de la bête d'aoulas et puis beaucoup moins au centre de la rade vers les lornes et la sortie ici du coulée. Et par contre, Pseudonychia avait une répartition un petit peu opposée, beaucoup plus de Pseudonychia ici sous le pont de Liroise et puis centre rade et puis dans le chenal ici de l'aoum. Donc, sans cette opération objective planton, on ne pourrait jamais avoir ces images instantanées de la répartition et de la variation de la répartition des microalgues en rade. Alors, je vais laisser Annie présenter les résultats de 2000. Oui, et juste, je voudrais rajouter ce qui est intéressant sur ces deux répartitions d'algues, c'est que du coup, ça donne aussi des éléments de compréhension d'Alexandrium minutum. Il va se développer beaucoup plus localement en fond de rade et dans les estuaires. Donc, c'est quelque chose qui se passe de façon très locale. c'est le milieu localement qui va permettre le développement de cette algue. Alors que Pseudonychia, on la trouve plutôt à l'entrée et au centre rade. Donc, il y a deux hypothèses qui se... Les deux vont l'une avec l'autre. C'est qu'il y a une arrivée par l'extérieur de la rade et après, elle trouve des conditions favorables aussi pour continuer à pousser. Voilà. C'est vraiment du coup, lorsqu'on veut essayer de comprendre et de répondre aussi aux ostréiculteurs, aux pêcheurs sur les algues toxiques, là, on a vraiment un très bel exemple de dire, on a deux types d'algues qui se comportent différemment. Une qui peut être plutôt un apport extérieur mais qui trouve des conditions favorables en rade et l'autre qui se développe depuis le... qui se développe dans des milieux confinés en rade de Brest. Voilà. Et donc moi, je vais vous donner des résultats mais pas de 2019, de 2018 en cytométrie parce que ce 2019, on est en train de les faire et ça, c'est aussi important peut-être que... Enfin, pour les gens de la société par rapport aux chercheurs, c'est qu'en fait, on a besoin de temps et que les résultats, on a besoin de temps pour les passer, enfin, pour les avoir déjà à partir des échantillons et puis après, on a besoin de temps d'analyse, on a besoin de temps de faire des recherches, des comparaisons, des analyses statistiques, de regarder dans la bibliographie, d'essayer de comprendre ce qu'on observe. Donc voilà. Donc il y a toujours un peu un décalage entre le temps scientifique et puis le temps en général. Donc voilà. Là, je voulais juste vous montrer les résultats. Donc là, en haut, je... En haut, c'est... Je vous rappelais les échelles. Donc là, en fait, c'est... En bleu, c'est le picoplancton. Donc vous voyez, c'était les résultats d'avril. Le picoplancton, on en trouve dans toute la rade, finalement, et peut-être plus à l'entrée et au centre rade qu'en fond de rade. Et puis, en orange, c'est le... En vert, c'est le nanoplancton. Il n'y en a pas beaucoup. Donc le bloom, en fait, d'avril, des petites algues, c'est essentiellement du picoplancton. Et puis, ici, vous avez en bleu... En bleu... Je cherche... Voilà. C'est le microplancton. Donc on voit qu'il y en a aussi un petit peu partout en rade et puis, un petit peu plus en baie de Daoulas. Donc ça, on retrouve, en fait, ce qu'a montré Philippe tout à l'heure, mais sur une autre année. Donc c'est 2018. Donc voilà. Et puis, là, je vous montre l'ensemble des résultats. Ça permet, en fait, d'avoir en hausse et avril, ensuite c'est juin et ensuite c'est septembre. Et du coup, ça permet de voir à la fois la répartition entre organismes au niveau spatial et puis l'aspect saisonnier. Donc vous voyez, par exemple, qu'en avril, il n'y a pas beaucoup... Donc on voit... Il y a moins de... de... de microplanctons, par exemple, il n'y a pas encore beaucoup poussé. C'est en bleu. Il pousse plus en juin et puis on en trouve encore en septembre. Et puis, pour le picoplancton, il y en a pas mal en avril. Et puis, le nanoplancton, donc en vert, en fait, il pousse bien au mois de juin et puis il y a nouveau moins au mois de septembre. Voilà. Et au niveau spatial, c'est moins... Voilà. On a moins... On voit qu'il y a des zones comme l'estuaire de l'Élornes et la baie d'Aoulas, quand même. et puis on retrouve la baie d'Aoulas ici et puis en septembre, c'est plutôt le centre RAD. Voilà. C'est une première approche scientifique des résultats de cytométrie. Pour terminer, pardon, pour terminer, donc quelques conclusions. Donc, les résultats vraiment sont encourageants. Dans le sens, on observe une forte hétérogénéité spatiale en RAD de Brest. Est-ce qu'on pouvait... On pouvait faire l'hypothèse, mais on n'avait pas de vérification in situ. Donc, le fait de pouvoir faire de l'échantillonnage qui permet de répondre à cette question, c'est très important. On a de nouveaux partenaires scientifiques également qui viennent dans le projet, de nouvelles expertises. Je pourrais mentionner notamment Aurélie Peuneau qui s'intéresse à autre chose, mais c'est l'aspect pollen, la répartition des pollens en RAD de Brest et notamment comment ce qu'on voit dans la colonne d'eau avec les prélèvements dans les filets, est-ce qu'on retrouve dans les sédiments les pollens qui sont présents dans la colonne d'eau ? Je déforme peut-être un peu ses propos. Je ne suis pas spécialiste de ces aspects-là, mais donc on a de nouveaux partenaires qui s'impliquent dans le projet. Donc, les perspectives, c'est bien sûr, nous, notre souhait de pouvoir continuer autant que possible la série Objectif Plancton. La Fondation de France nous aide à notamment traiter les résultats scientifiques et puis des discussions qu'on pourra avoir avec vous, les plaisanciers à l'avenir pour les autres opérations. C'est sur le protocole expérimental, la rapidité d'analyse des échantillons, etc. Donc, différentes difficultés qu'on rencontre pour essayer d'optimiser au mieux ce qu'on peut faire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et puis, je crois qu'on a débordé un petit peu du temps que... Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Merci beaucoup, Philippe et Annie. C'était vraiment intéressant. Alors, on pensait poser des questions après ou est-ce que certains ont déjà des questions à poser à Annie et à Philippe ? N'hésitez pas. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la parole à Nalani et à Cyril qui nous viennent de Concarneau. En cas où vous n'auriez pas compris, on vient de Concarneau. C'est moi qui commence ou vous fous de toi ? Je ne sais plus. C'est moi qui commence. Concarneau, Concarneau. Non, ça, ce n'est pas nous, ça. Merci Lionel. Alors, on va essayer de faire un petit bilan de la partie qui nous concerne plus particulièrement à Concarneau. En fait, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on essaye d'avoir pas seulement trois sites, voire peut-être dans le futur d'autres sites supplémentaires, mais on essaye aussi d'avoir une problématique scientifique qui touche les trois sites. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Nalani sur les larves de poissons. Et on va vous donner un petit peu plus d'informations là-dessus. Alors, d'ici dimanche, j'ai du mal avec cette zapette. Excusez-moi. Juste un petit rappel, d'une part, sur ce que c'est qu'un projet de science participatif. Je crois que vous avez déjà tous compris, donc je vais passer cette partie-là. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement en ce qui nous concerne, c'est de suivre les larves de plancton. Mais on va voir dans un instant... Décidément, j'ai du mal ce soir. Les larves de poissons, je vais y arriver. Pourquoi on veut étudier ces larves de poissons ? Je vais vous expliquer pourquoi. Mais également, essayer d'avoir un suivi sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions dans notre travail. C'est d'une part une dimension d'inventaire, savoir qu'est-ce qui est présent dans ces trois sites, Lorient, Brest, Concarneau. Mais également de pouvoir suivre sur le long terme avec, évidemment, une petite idée derrière la tête. C'est-à-dire que si on fait un suivi année après année, c'est évidemment pour voir s'il y a des tendances. Quel genre de tendances ? Une augmentation, une diminution, une stabilité ? Avec, bien sûr, vous l'aurez deviné, une autre petite idée derrière la tête, c'est-à-dire est-ce que le changement, les changements globaux, les changements de température, l'influence de la pollution, etc., peut apporter une explication à ces tendances, par exemple, est-ce qu'on voit arriver de nouvelles espèces qui ne se reproduisaient pas sur nos côtes ? Est-ce qu'au contraire, certaines espèces ne se reproduisent plus dans la zone ? Ce genre de questions auxquelles on pourra répondre, alors pas ce soir, parce que ça ne fait pas suffisamment de temps qu'on a commencé ces séries, mais c'est l'objectif à long terme, c'est-à-dire comprendre, enfin, plutôt, plus exactement, suivre les tendances et pouvoir ensuite en tirer des explications sur le fonctionnement de ces organismes. Mais également, et là, c'est un travail plus fondamental que mène Nalani, c'est de comprendre comment les poissons se développent depuis un oeuf jusqu'à l'adulte. Donc, il y a différents stades par lesquels ces organismes passent. Il y a deux solutions. Lorsque vous étudiez le développement d'un poisson, soit vous avez la chance que ce soit un poisson qui puisse facilement s'élever dans un aquarium, auquel cas, vous allez le faire se reproduire, prélever des oeufs, puis des larves à chacun des stades, et les mettre sous l'abinot et les décrire. Mais quand il s'agit d'organes de poissons qui n'ont pas la gentillesse de nous laisser les élever en laboratoire, on est obligé d'aller chercher les larves dans le milieu naturel. Et c'est évidemment par la répétition des prélèvements qu'on va pouvoir, par le fruit du hasard, avoir des spécimens qui vont provenir de différents stades de développement de chacune des espèces. Donc ça, c'est un travail aussi sur le long terme, mais qui est beaucoup plus fondamental et qui permet de comprendre comment on passe d'un oeuf jusqu'à un poisson adulte, quelles sont les caractéristiques de ces organismes. Comme la petite larve que vous pouvez voir en fond de cette diapo. Alors, pourquoi on a voulu faire un inventaire des larves de poissons dans la zone, ici, à Goff de Gascogne principalement, mais également les côtes bretonnes au sens large ? Tout simplement parce que les derniers travaux de recensement de la faune ictiologique larvaire dans la zone remontent à 1968 et 1969. Donc ces travaux de collègues de l'IFREMER. Et depuis ces deux publications, il n'y a eu aucun travail de recensement des larves de poissons, à part pour certaines espèces d'intérêts commerciaux, par exemple le hareng ou la sardine. Pour le reste, rien. Donc il y a du boulot, il y a de quoi faire. Et on a des travaux sur la mer du Nord, par exemple. Vous voyez ces deux ouvrages qui sont des ouvrages de référence. On a également un ouvrage de référence pour les côtes ibériques, mais rien pour le Goff de Gascogne. Et donc un objectif plus fondamental, au-delà du suivi de ces larves de poissons, c'est également de pouvoir réaliser un ouvrage de référence pour l'identification de toutes les larves de poissons qu'on peut rencontrer dans la zone. Vaste programme, me direz-vous. On a le temps, on est encore jeunes. Surtout toi. Alors, vous allez me dire, s'il n'y a pas d'ouvrage de référence pour identifier les larves de poissons, comment on fait pour les identifier ? Alors, soit elles sont présentes dans d'autres zones et à ce moment-là, on peut les identifier à partir de l'ouvrage qui aurait été réalisé pour d'autres régions. Soit ces ouvrages n'existent pas et à ce moment-là, on va se référer aux adultes. Alors, on a la chance d'avoir un collègue, Samuel Eglésias, à la station marine de Concarneau, qui est un extraordinaire taxonomiste des poissons de la zone atlantique nord-est. Il a recensé pratiquement toutes les espèces présentes dans la zone, soit de façon permanente, soit de façon ponctuelle. Ça représente quand même déjà 156 espèces de poissons, 57 familles, 17 orbes, peu importe les noms, mais c'est un travail de fourmi qu'il réalise depuis au moins une vingtaine d'années. Et ce qui nous permet d'avoir une référence. On sait que les adultes sont là, donc on peut supposer qu'il y a des chances qu'on trouve aussi les larves. Pas nécessairement, parce que si les adultes sont là, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'ils se reproduisent dans la zone. Certains peuvent être juste de passage, mais potentiellement, on peut retrouver ces espèces dans la zone. Alors, on est loin du compte, on est loin des 156 espèces pour l'instant, au niveau des larves. On verra ça dans un instant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc avoir un inventaire des adultes. On peut également faire un... Il a réalisé un inventaire génétique pour l'identification de ces organismes, ce qui nous permet d'avoir une référence. Et donc, on peut pratiquer, lorsqu'on n'est pas capable de dire cette petite larve que j'ai sous ma binot, c'est telle espèce, on peut pratiquer ce qu'on appelle une identification moléculaire. C'est une sorte d'empreinte digitale. C'est un peu le même principe que l'empreinte digitale pour la police. Mais là, il s'agit de savoir qui es-tu, petit poisson. Donc, on prélève en général soit un petit morceau de la queue ou alors on travaille... En géologie, on aime bien garder un côté du poisson intact. Si jamais un jour, on revient sur le spécimen et qu'on peut lui tirer le portrait, on laisse toujours le côté gauche le meilleur profil. Et de l'autre côté, on fait les prélèvements. Donc, on prend un petit morceau de nageoire, un petit... un oeil, etc. Mais comme ça, quand il est sur le côté gauche, il est toujours pimpant. Donc, en fait, mon petit schéma n'est pas vraiment complètement exact. Mais bon, c'est pour la petite histoire. On prélève un morceau, on va le broyer, l'extraire, on va en récupérer l'ADN. Et cet ADN, on va en fait le passer à une photocopieuse moléculaire qui va nous permettre d'avoir un très grand nombre de copies de ce petit morceau. Et on va ensuite pouvoir le séquencer, c'est-à-dire avoir toute la série de petites lettres qui constituent ce segment d'ADN et qui est spécifique de chaque espèce. Et ça, ça va nous permettre ensuite de comparer à la base de références qu'a constituée notre collègue Samuel pour les adultes. C'est-à-dire qu'on a de nombreuses séquences pour chacune des espèces de la région. Et ça, c'est en fait notre catalogue de références. Et notre petit poisson inconnu, on va comparer sa séquence avec celle de toute la base. Et lorsqu'il y a une séquence qui est identique, on sait que ça appartient à l'espèce ici, Dyscentracus larbrax, c'est-à-dire le bar. Et donc notre petite larve qui était là, qu'on n'avait pas réussi à identifier, alors je n'ai pas forcément pris le meilleur exemple parce que le bar, il est archi connu vu qu'il est élevé. Donc on connaît tous les stades de développement par cœur, mais c'est le principe. On a une petite larve, on ne la connaît pas, on prélève un petit morceau, on va extraire son ADN, le photocopier, sur un petit fragment bien particulier, et le comparer à notre base de références qui va nous permettre d'identifier, de connaître toutes les espèces auxquelles appartiennent ces prélèvements lorsqu'on n'est pas capable de les identifier sous la binot. Alors évidemment, on ne le fait pas pour tous puisque Nalani est quand même experte en la matière, elle connaît parfaitement toutes ces petites bestioles, et c'est uniquement quand elle est incapable de dire tiens, ça c'était l'espèce qu'on va passer par cette moulinette moléculaire. Alors, un exemple, on a dans la région, vous avez ici une petite larve d'orphie, vous voyez, une aiguillette pour les intimes, il y a déjà sur cette larve le début du rostre qui est en train de se former, mais dans la région, on a deux aiguillettes, deux espèces bien distinctes qui sont relativement facilement distinguables chez l'adulte, bien malin, qui pourra me dire à laquelle de ces deux espèces appartient cette larve. Des suggestions peut-être ? Je prends tous les avis. À ce stade, on est incapable de dire à quelle espèce cette larve appartient, parce qu'on n'a pas de caractéristiques spécifiques qui permettraient de dire, par exemple, on a un oeil qui est un peu plus gros, donc ce sera probablement Bélone-Bélone, ou on a une nageoire qui est un petit peu plus en avant, la nageoire elle n'est pas encore là, la position sur le corps, on ne peut donc pas la localiser, et donc c'est impossible de faire la différence entre les deux. Là, forcément, on va utiliser l'outil moléculaire pour pouvoir déterminer à quelle espèce appartient cette petite larve. Je crois que c'est en tour. Encore un petit mot. Donc ça, c'est quelques photos des sessions concarnoises. Peut-être un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est que le matériel que vous utilisez, les kits, en fait, pour la plupart, ils sont faits maison, enfin, ce n'est pas pour la plupart, l'intégralité des kits ont été faits maison, soit au tout début par les techniciens d'Ossanopolis, mais également par des participants. On voit ici de nombreux participants des sessions concarnoises, avec notamment une mention spéciale pour notre couturière de compète, parce que là, vous me voyez avec Emmanuel Poisson d'Explore, en train d'essayer de bricoler notre machine à coudre, qui est en train de rendre l'âme, parce que franchement, coup de défilé avec de la toile de voile de bateau, avec une épaisseur de pratiquement 4 ou 5 millimètres, la prouve machine à coudre, elle a rendu l'âme, donc on a eu toutes les difficultés, et heureusement, parmi les membres des embarquants, il y avait une couturière qui avait une machine de voilerie, et elle nous a fait et les derniers filets qu'elle a fait, c'était du travail de pro, rien à voir avec nos prototypes du début, mais enfin, on est quand même très fiers, comme vous pouvez le voir avec Nalani ici, du résultat de nos heures de couture, et donc c'est quand même important de rappeler que tout ça, ça a pu aussi se faire, parce que pendant l'hiver, il y a eu plusieurs sessions chaque année de couture, soudure, d'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui sont experts en soudure d'inox, je suis preneur, parce qu'on a encore des filets à faire, et c'est assez compliqué, assez particulier, donc s'il y en a qui sont experts en la matière, vous viendrez voir à la fin, autour d'un verre, on aura des choses à se raconter. Donc voilà, il y a plein d'activités, même pendant l'hiver, pour Objectif Plancton et pour tous les participants, donc ça c'est une bonne chose, je crois qu'on a prévu une session d'ailleurs l'hiver prochain, si ma mémoire est bonne, ça doit être début février 2020, donc tout le monde est bienvenu pour les coups de main, voilà, j'en dirai pas plus, et je vais passer par là pour la suite de la présentation à Nalane. Merci Cyril, bien joué, cette question à la fin, de nous aider un peu. Alors, Cyril a déjà expliqué que c'est une fois d'avoir une suie de larves dans le golfe de Cascogne pour, dans le long terme, être capable probablement de publier nouveaux guides pour les larves de poissons dans cette région-là, mais on a un autre but aussi, je suis chargée des collections au Muséum national d'histoire naturelle, chargée des collections de larves de poissons, et, bien sûr, tous les larves qu'on va échantilliner durant Objectif Plankton, ils sont mis en collection, et c'est très intéressant parce que ce sont les premiers larves du Atlantique du Nord qu'on a dans cette collection-là, parce que la collection du... Je vais parler après un peu en plus. Alors, pour l'instant, on a à peu près 800 larves de poissons qu'on a recoltées avec votre aide. Dans les 4 ans, on participe. Ça, représentant à peu près 25 familles, alors ça, c'est à peu près la moitié qui a été identifiée par notre collègue Samuel Ecclesias qui travaille sur les adultes, mais au niveau des espèces, on voit qu'on est... des espèces ici, on est loin d'avoir le même chiffre qu'il trouve comme adulte ici. Alors, on a un peu du travail de faire encore un petit peu. Alors, ça, c'est la collection, ça, c'est la zoothèque à Paris. C'est sous terre, ça s'appelle zoothèque. Et la collection de poissons, ça, c'est les poissons adultes, ils sont stockés dans les armoires comme ça. Et en total, on a à peu près 500 000 spécimens. Ils proviennent du monde entier et ils sont tout conservés en alcool. Et pour les larves, on a... Ça, c'est un peu le problème. On a une grande collection qui provient du Pacifique et du Océan Indien et du Antarctique. Mais... Alors, les larves du Antarctique, elles sont triées, identifiées, mais les larves du Pacifique, elles sont juste stockées dans des bouquets, comme ça. On voit, il y a plusieurs petits flacons dans une grande boucale. Mais tout ça, c'est pas trié, pas identifié. Alors, pour l'instant, je sais juste à peu près, on a sept chiffres de lots. Mais dans une seule lot, on peut avoir plusieurs centaines de larves. Et nous sommes en train de trier et identifier tout ça. Et je pense que j'ai besoin de cinq vies pour finaliser ce travail. Mais en plus, alors, pour vous montrer, ça, c'est la collection du Pacifique. On voit... Ça, c'est un peu différent qu'est-ce qu'on peut voir comme spécimens qu'on a ici en Atlantique du Nord. On voit beaucoup des épines. dans le corps. Là aussi, il y a beaucoup de trucs qui sont allongés. Les nachoires sont allongés, allongés. Là aussi, les épines, ça, c'est les poissons du rocif corallien. Et ça, c'est... Ça, c'est les poissons qui proviennent du Atlantique du Nord. Alors, ça change un petit peu. On n'a pas trop les épines. Alors, le développement, c'est un peu différent. Les caractéristiques, la verre, elles sont un peu différentes. mais on peut voir, on a pris beaucoup des photos du larve qui sont toujours vivants. Alors, on voit toujours la coloration. Ça, c'est très bien. Une fois, ça s'est fixé, une poisson est fixée, il va perdre toute la coloration sauf le pigment noir. Alors, bravo, prestes. Cette année, vous avez gagné. Vous avez échantillé 271 larves de poissons. Et en total, avec Concarneau et Lorient, on a en total à peu près 400 spécimens. Et ça, c'est très, très, très bien. Alors, je vais dire, l'année dernière, et Concarneau était le gagneux, a gagné, oui. Mais bon. Et aujourd'hui, on va présenter juste les résultats du 2019. On n'a pas les résultats des années précédentes parce que ça, c'est le plus intéressant aujourd'hui. Et les larves qu'on a échantillées, ça représente à peu près 20 différentes espèces et 14 différentes familles. Et maintenant, on va regarder un peu plus à quoi ça ressemble. D'abord, il faut dire, on a fait cette graphe-là. Ça, c'est l'échantillage en avril. Ça, c'est juin. et ça, c'est septembre. Et on peut déjà voir que la plupart des larves, elles sont échantillées en juin parce que là, on a la nourriture. Ça correspond à le résultat que vous avez présenté. Alors là, on a le phytoplankton. Ça, c'est la première nourriture pour une larve. Après, ça va se nourrir de coppottes aussi. Comme ça, ça correspond à cette pique qu'on trouve dans le phytoplankton aussi. Alors, on a des différentes espèces. On a trouvé où vous avez échantillé un seul bar ici. Et après, le grand pic ici, ça, c'est la dorade grise. Et on a, bien sûr, beaucoup de gobies. Ça, c'est la deuxième espèce. Plus souvent ici, aussi en septembre, on trouve beaucoup de gobies. De temps en temps, ça, c'est une gobie noire. Ça aussi, en fait, mais beaucoup de gobies, je n'ai pas identifié à l'espèce parce qu'avec la morphologie, ça, c'est un peu trop dur. On peut arriver, mais ça va durer longtemps et on a vraiment besoin d'avoir une bonne qualité d'échantillonnage. Normalement, ça, c'est donné, mais avec la molécule, l'ADN, ça va très bien aussi. Comme ça, la plupart des gobies, ça, c'est gobies espées. Et alors, je ne vais pas présenter tous les larves, mais je vais présenter quelques larves qui sont très intéressantes et très rares dans l'échantillonnage. Et ça, on a trouvé un seul barbu. C'était... Bon, c'est pas grave. C'était en juin aussi. C'était le premier exemple de cette espèce-là. Par contre, j'ai trouvé beaucoup d'oeufs dans la rade de Brest de cette espèce-là dans votre échantillonnage. On a la motel à cinq parbions. On a le dragonnet. On a la sardine, bien sûr, elle est bien présentée dans la rade. On a le prêtre. Quoi? Pardon? À Thérine, oui. Bon, je ne sais pas, la plupart des mots connaissent le nom prêtre. Et on a le crénilapre mais l'ops. Mais les deux espèces-là, la dorade grise et les gobies sont les plus représentantes de l'échantillonnage ici à Brest. Et si on va... Ah oui, on a un leclefant. Deux espèces, on a trouvé en été. Et bien sûr, les plénies, ils sont toujours partout. C'est une espèce qu'on trouve la gâte rougine. C'est toujours dans les échantillonnages. Comme ça, j'ai oublié cette espèce. Désolée. On va passer à Concarneau. à Concarneau, on a un peu plus de larves en avril et juste quelques en septembre parce que le temps fait toujours vraiment mauvais quand on a la date pour l'objectif plancton. Alors, ça tombe toujours très, très, très mauvais. Mais la bonne chose avec ça, c'est aussi si on a une tempête qui était juste avant l'échantillonnage des objectifs plancton, on trouve des différentes espèces que je ne sais pas à quoi ça ou c'est quoi la raison, mais je pense que c'est la turbidité de l'eau et comme ça, on trouve des espèces qu'on n'a pas dans cette colonne d'eau parce que pour l'instant, on échantillonne. Merci, Cyril. Il est toujours là pour m'aider. Merci, Cyril. On échantillonne les deux premiers mètres de la colonne de l'eau et comme ça, si c'est très bien mélangé, on trouve d'autres espèces. Comme ça, si on a une tempête avant, c'est pas mal non plus. Alors là, on a un chabot. On a eu une tempête juste avant notre échantillonnage en avril. Merci, Cyril. Parce que les jabots, normalement, ils habitent au fond. Déjà, les larves sont au fond mais là, on a les trouvés dans le filet. On a la sardine, bien sûr, la dorade grise aussi et le pic, la blénie, en bas, toujours la blénie et le pic qu'on a ici en été, ça, c'est l'écténolabre. Alors, c'est bien différent qu'à Brest où le pic s'est fait par cette espèce, la dorade grise. On a le dragonnet et on a eu une rarité aussi en septembre. On a eu une petite hippocampe et une sardine, les deux, dans notre dernier échantillonnage. et ça, ça fait toujours plaisir de voir ça avec les gens qui sont présents durant ce jour-là. Et à l'Orient, on a à peu près les mêmes espèces. On a la motel à cinq paruillons, on a les blénies, mordosées, on a la dorade grise et l'espèce qui est la plus représentée, c'est le gobi, en fait. En été, on a pas mal de gobi à l'Orient. Bléni, bien sûr, le grenilabre Melops et le centrolabre. C'est une espèce qu'on ne trouve pas à Cancarneau ni à Brest. Comme ça, ça fait déjà un bel échantillonnage, je trouve, et une bonne entrée dans notre collection. et en choix, on a trouvé à l'Orient. Désolée, j'ai oublié ça. On n'a pas eu l'anchois à Brest ni à Cancarneau. Alors, on voit déjà qu'il y a quelques différences dans les trois sites. Alors, ce sont les résultats morphologiques de cette année. On n'a pas fait le barcoding pour l'instant pour vérifier quelques espèces, mais la plupart, je pense, c'est bien identifié. Et maintenant, je voudrais bien vous présenter notre petite expo sur les larves des poissons, qui s'appelle les petits des poissons, qui est pour l'instant exposée à Paris sur les grillages de la ménagerie dans le jardin du plancton. Et c'est intéressant pour vous, je vais raconter tout de suite, mais je vais d'abord montrer quelques exemples sur cette expo. Ça, c'est juste un mélange de plancton qu'on trouve dans les échantillages. Ça, c'est un poisson, plusieurs poissons qui sont prélevés par un transat, quelqu'un qui fait le transat avec l'association Astrolabe Expédition. On a reçu cet échantillage et fait les photos et envoyé aussi pour cette expo. Et ça, c'est un poisson qu'on a trouvé dans la collection du Pacifique et nous sommes en train d'écrire cette espèce parce que c'est de l'ARF. Pour l'instant, on ne sait pas trop à laquelle espèce ça appartient, en fait, mais on a échantillé une espèce fraie parce que toute la collection du Pacifique était fixée en formol. Ça veut dire que ça ne sert à rien pour faire l'ADN. Alors, c'est seulement bien pour la morphologie, mais on a fait un échantillage et c'était possible de fixer cet spécime en alcool. Comme ça, on peut faire l'ADN après. Alors, on est juste en train de décrire ça. Et ça, ce sont les panneaux à Paris. On voit, ils sont très grands. Ils sont pliés. Alors, on a une grande image à cet côté-là et à l'autre côté, on a une petite image avec le texte en français et en anglais et aussi l'adulte, à quoi ça ressemble quand ce poisson est adulte. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en 2018, on a reçu un échantillage du preste et j'ai regardé cet échantillage, j'ai trouvé cette méduse et j'ai pensé c'est bizarre ça. et alors, je ne sais pas si vous pouvez reconnaître c'est quoi. Ça m'a duré quelques moments pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais c'est une gobie qui est en train d'être mangée par cette méduse-là. Alors, on a fait une photo de cet spécimen et on l'a mis dans l'expo aussi. Alors, c'est vraiment, je ne sais pas c'était lequel bateau, mais j'ai toujours la station avec. Alors, si vous avez toujours les métadonnées, on peut faire le lien avec le bateau et qui de vous a échantillé cette méduse qui a mangé cette gobie-là. Alors, cette exposition sera toujours à Paris jusqu'à fin janvier et j'espère que ça sera après un expo qui va voyager un petit peu à voir. Alors, merci pour votre attention et c'est ça. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.